Tu as demandé un livre là-bas à 6500 le livre. J'ai 4 enfants, je vais acheter combien de livres ? Je vais dépenser combien ? Donc les livres, les cahiers ça va, mais les livres, le nouveau horizon là, je ne sais pas du temps qu'ils sont en rupture. J'ai tourné, c'est le même prix. Donc si tu peux discuter, on peut te laisser à 5000 ou 5500, pas moins. Plus qu'une lourde charge pour la bourse des parents d'élèves qui sont aujourd'hui obligés de jongler entre l'achat des livres ou des cahiers ou encore de compléter les accessoires un autre jour. Une mère de famille rencontrée fait l'état des lieux. L'année dernière, les prix étaient un peu abordables, mais là les prix sont devenus un peu, un tout petit peu cher. Le tout, je l'ai eu à 41 500. J'ai deux enfants seulement, heureusement pour moi. D'autres parents nous ont avoué qu'avec un budget moyen de 50 000 francs CFA, une famille de 4 enfants qui sont à l'école primaire ne pourrait avoir tout ce qu'elles recherchent pour la rentrée de cette année. J'ai des gosses et des nièces. Les cahiers par rapport à la rentrée scolaire qui vient de passer, ça a été différent avec ça. Ça, les trucs sont augmentés, mais ils sont en train de dire que c'est la douane. Mais on ne comprend pas. Que ce soit les habits, que ce soit les habits, c'est augmenté. Que ce soit les sacs, c'est augmenté par rapport au prix qu'on achetait auparavant. Et ce prix d'aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Quant au sac, les prix varient selon le choix de chaque parent, a indiqué cette dame. Le sac varie de, je ne sais pas, chacun a son prix. Donc vous discutez, vous voyez le sac, il convient à votre enfant, vous payez. Si tu trouves que ce n'est pas, par rapport au prix, le sac, vous laissez. Donc tu trouves le sac, c'est confortable à mon enfant, je s'achète. Notons qu'à quelques jours de la rentrée de classe, la pilule reste amère pour les parents qui se préparent à envoyer les enfants à l'école dans un contexte de flambée de prix sur le marché.